Musique 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 Coucou mes beautés j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui sera une vidéo favori donc ce sera pas mes favoris du mois d'août parce que c'est un peu tard et ni les favoris du mois de septembre parce que c'est un peu tôt mais ce sera mes favoris du moment en plus de ça je change pas de produit chaque mois, j'ai souvent à peu près les mêmes produits donc donc voilà j'ai décidé de vous présenter mes produits du moment donc j'aurai déjà des produits de beauté, des produits de soin pour le visage mais aussi des maquillages bien évidemment et donc voilà c'est parti alors je vais tout d'abord commencer avec les produits soin, donc j'ai 4 produits à vous présenter donc tout d'abord ce sera pour le nettoyage du visage donc un savon comme ceci donc en fait c'est des savons qu'on trouve vous savez dans les marchés en général un peu style savon de Marseille alors celui-ci je l'ai acheté en Italie parce que je pars souvent en Italie comme ça pour les vacances avec mes parents donc il y avait un marché en Italie le dimanche et du coup en fait c'est des savons qui sont très naturels voilà qui sont faits à base d'huile d'olive et d'autres plantes celui-ci par exemple il y a la lavande mais il y en a de toutes les sortes voilà et c'est des savons c'est moi je nettoie mon visage avec ça parce que j'aime pas trop acheter des savons où il y a beaucoup d'ingrédients qui sont chimiques et tout ça donc voilà je préfère aller avec le naturel donc c'est pour ça que je prends des petits savons comme ça une eau micellaire pardon donc j'imagine que tout le monde la connait voilà c'est la Bioderma donc cette eau micellaire elle est juste géniale elle est top bon elle a été élue Best of Health and Beauty 2016 voilà elle a gagné mais voilà en tout cas c'est pour celles qui connaissent vous savez à quel point elle est réputée et du coup je l'adore vous voyez d'ailleurs que je suis presque à la fin donc voilà elle nettoie super bien le visage et voilà je l'adore ensuite niveau hydratation donc j'hydrate mon visage avec une crème de la marque Clinique donc Clinique c'est une marque que j'adore vraiment vraiment c'est cher oui malgré tout c'est cher mais elle est vraiment bien ça vaut la peine c'est pour ça que je prends des produits chers pour le visage parce que pour moi c'est important enfin peu importe le prix au final le but c'est d'avoir une peau en bonne santé surtout quand on se maquille faut vraiment bien nettoyer son visage et bien l'hydrater aussi donc voilà donc celle-ci c'est la Clinique anti-blémiche solution all over clearing peut-être bon c'est un soin purifiant et hydratant pour le visage donc du coup c'est un peu pour les boutons étant donné que de temps en temps oui j'ai des boutons voilà non mais voilà en tout cas c'est une superbe crème qui fait pas un effet gras vous savez vous pouvez vous maquiller par dessus enfin on la sent même pas donc voilà top nous passons au petit baume à lèvres je ne sais pas si vous connaissez c'est de Phytopharma abricoderm en fait c'est un baume à lèvres voilà il est orange il est à l'abricot et ce truc là est révolutionnaire c'est à dire que l'hiver quand vous avez les lèvres sèches ce truc répare les lèvres non mais c'est juste génial maintenant je sais pas si il est vendu en France mais en tout cas on le trouve dans les pharmacies en Suisse donc voilà il est trop 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 bien voilà il est pas donné bien sûr encore une fois c'est assez cher je crois qu'il est 11 francs mais voilà ça vaut la peine en plus il dure super longtemps vous voyez comme il est épais et puis grand donc voilà il me reste tout ça voilà il se ferme plus maintenant c'est sérieux ça voilà bah voilà ça m'arrive qu'à moi ces trucs j'aurais pas dû l'ouvrir c'est ça l'histoire désolée pour ce petit incident technique donc voilà c'était assez rapide pour les soins maintenant pour le maquillage waouh il y en a trop il y en a trop donc je vais commencer tout d'abord par le teint donc le fond de teint c'est mon fond de teint préféré donc c'est le infaillible 24h mat de L'Oréal donc là j'en ai deux parce que c'est deux teintes différentes le 24 beige doré et le 22 beige éclat en fait c'est j'ai pas vraiment une couleur je trouve pas vraiment ma couleur en ce moment je mélange les deux en fait et du coup ça me fait une teinte parfaite donc voilà et ce fond de teint est juste génial donc moi qui ai une peau très très grasse enfin très très grasse voilà quoi à la fin de la journée la zone T brille c'est sûr donc voilà celui-ci il garde vraiment ma peau mat toute la journée bien sûr après on doit réappliquer vite fait un peu de poudre normale mais vraiment comparé à d'autres fonds de teint je le trouve top 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 donc si vous cherchez des fonds de teint mat c'est ceci qu'il vous faut j'applique mon fond de teint avec un beauty blender évidemment donc cette éponge m'a sauvé la vie c'est à dire j'ai acheté plusieurs fois des pinceaux à fond de teint mais on voyait toujours un peu la trace et c'était jamais l'effet que je cherchais du coup je mettais pas de fond de teint mais quand j'ai découvert cette éponge désolée je m'excuse elle est sale hein parce que j'ai pas eu le temps de la laver je me suis maquillée ce matin j'ai pas eu le temps de la laver mais cette éponge elle est juste miraculeuse elle vous fait un fini super naturel il applique le fond de teint d'une manière mais juste incroyable donc c'est pourquoi je l'adore je vais vous parler maintenant de mon anti-cerne que j'applique aussi avec mon beauty blender donc c'est l'effaceur yeux je pense que vous le connaissez parce que c'est un anti-cerne assez réputé quand même aussi désolée il y a un petit scotch dessus je ne sais pas pourquoi donc c'est l'effaceur yeux donc de chez Maybelline donc qui a une petite éponge directement là et vous tournez le produit sort dans l'éponge et donc vraiment il cache les cernes mais un truc de fou vraiment c'est le seul anti-cerne que j'ai testé qui fonctionne vraiment à fond et je n'ai pas changé depuis faudrait peut-être que je songe à essayer des nouveaux anti-cerne mais celui-là je l'aime tellement que je reste dessus voilà c'est les pinceaux Real Techniques donc je les ai découvert cette année j'en avais beaucoup entendu parler mais je n'avais jamais testé et du coup là j'ai testé ils sont juste magnifiques je ne sais pas si vous avez l'occasion juste de les toucher par exemple le gros là désolé je suis un message le gros il est tellement doux et tellement confortable sur le visage en fait donc moi je l'adore ensuite celui-ci que j'utilise pour mettre mon highlighter poudre et celui-ci pour le bronzer qui est super parce que vous voyez les poils sont très très serrés et du coup il est poil court du coup il est très précis et puis j'aime beaucoup estomper mon enfin appliquer mon bronzer avec et estomper ensuite en faisant des petits cercles parlons d'highlighter et de broche je dis n'importe quoi comment on parle d'highlighter et de blush je vais vous présenter mes highlighters et mes blush donc ça c'est de chez Lancome donc c'est le Nectar Lace le numéro 2 en fait c'est un blush un bronzer qui est déjà terminé et un highlighter donc moi j'utilise le blush qui est super beau très pigmenté vraiment et il a des paillettes un peu dorées donc trop beau et l'highlighter il est magnifique je ne sais pas si vous arriverez bien à voir mais on ne voit pas étant donné qu'il n'y a pas vraiment de lumière mais voilà c'est un highlighter qui est très doré en fait et il est vraiment super beau il est très pigmenté donc génial ensuite parlons sourcils moi j'utilise de chez Milani donc c'est le gel pour les sourcils donc moi je l'ai en teinte numéro 5 dark brown donc voilà qui est vendu avec son petit pinceau petit pinceau comme ça comment on appelle ça ah oui un pinceau biseauté avec un goupillon derrière donc pour se faire les sourcils alors avant pour les sourcils je ne jurais que par les crayons je n'utilisais qu'un seul crayon de chez Catrice je ne voulais pas tester ces gels enfin je me suis dit non mais c'est trop la galère laisse tomber je vais commencer je vais ressembler à rien du tout je n'ai même pas envie de tester et au final je me suis dit bon vas-y pourquoi pas je les ai vus là chez Milani en plus du coup j'ai testé et en fait depuis je ne lâche plus donc les crayons c'est fini pour moi enfin les crayons qui sont bien pour remplir les sourcils mais du coup ça ne fait pas un tracé très précis tandis qu'avec ça vous êtes super précis puis vous pouvez faire un peu un dégradé juste ici si vous préférez enfin vraiment vous pouvez doser en fait le produit et du coup c'est juste génial moi j'adore alors c'est une main à prendre bien sûr au début c'est un petit peu compliqué enfin on en met des fois trop des fois pas assez mais au fur et à mesure on s'habitue et c'est vraiment vraiment super pratique donc je vous le conseille évidemment comment parler de bronzer sans parler du hula donc en fait depuis que j'ai testé ce bronzer donc j'en ai un qui est déjà terminé je peux vous le montrer voilà le vieux paquet trop moche tout deg j'arrivais plus à en prélever il en reste il en reste autour mais j'arrivais plus du tout à en prendre du coup je me suis racheté un nouveau celui-là il sera en cas d'urgence ça c'est vraiment une couleur parfaite un peu même pas cendré mais je sais pas c'est le brun parfait en fait qui va faire un effet d'ombre justement et qui on aura l'impression vraiment de que c'est une ombre et pas du maquillage et aussi du coup réchauffer le teint enfin vraiment au top du top c'est le bronzer que je vous conseille et pour terminer ou non pas pour terminer pour continuer je vais vous parler des rouges à lèvres donc j'ai craqué sur les liquides lipsticks donc voilà avant j'étais vraiment rouge à lèvres en mode j'adorais les rouges à lèvres et tout et en fait depuis que j'ai découvert ça voilà je n'ai que ça je ne mets que ça enfin j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop donc voilà c'est des des rouges à lèvres qui sont liquides mais qui deviennent mat en séchant sur la peau qu'est-ce que je dis sur les lèvres et ils sont juste top 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 donc je vais vous les présenter un par un donc là j'ai un de chez Anastasia Beverly Hills donc c'est une copine qui me l'a ramené qui me l'a ramené pardon voilà donc il est super beau donc je ne sais pas je peux essayer de vous le montrer je ne sais pas si vous verrez très très bien mais c'est une sorte de vieux rose qui a vraiment des sous-tons violets et du coup ça donne vraiment super beau moi je l'adore donc voilà bon c'est pas logique comment je montre là mais j'arrive pas trop à vous montrer attendez je sais comment faire pour que vous voyez mieux il est juste ici donc il est super beau il est rose avec des sous-tons violets donc magnifique et puis ils tiennent vraiment toute la journée en fait c'est ça qui m'a fait craquer pour ces rouges à lèvres liquides mat c'est qu'en fait ils tiennent vraiment super bien enfin c'est sans transfert vous lavez toute la journée et puis moi je trouve que c'est assez agréable à porter ça assèche un peu les lèvres malgré tout mais c'est quand même agréable à porter je veux dire voilà moi ça ne me dérange pas limite je préfère que ce soit que je sente que c'est collé plutôt que les rouges à lèvres je sais que si je passe ma main ça va s'étirer sur tout mon visage donc non merci voilà ensuite j'en ai un de chez Milani donc celui-ci il est un peu plus orangé qu'orail si on veut voilà il a plus orangé donc c'est le deuxième que j'ai appliqué là j'espère que vous voyez bien parce que là je montre à la caméra mais je sais pas trop est-ce que vous voyez ou pas mais c'est pas grave et encore une fois super et le dernier c'est celui que je porte maintenant sur mes lèvres voilà c'est celui-ci donc c'est de chez Gérard Cosmetics donc celui-là il a vraiment beaucoup plus des sous-tons brun brun violet voilà donc à classer quoi donc voilà c'est le troisième que j'ai mis voilà ils sont vraiment géniaux moi j'adore j'adore donc si vous voulez tester testez vous allez voir vous allez devenir accro comme moi je suis vraiment devenue accro à ces à ces rouges à lèvres liquides qui deviennent mat donc voilà mes bébés une fois qu'ils sont secs regardez il n'y a absolument pas de transfert sur ma main voilà ils sont top je vais quand même vous présenter un rouge à lèvres malgré tout parce que j'aime quand même les rouges à lèvres c'est un de chez MAC donc c'est le Viva Glam 3 donc avec le packaging rouge ici vous voyez je l'ai presque terminé donc celui-ci il est très 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 foncé donc c'est une sorte de bordeaux d'orille violet que j'adore donc c'est celui-ci juste là et il est vraiment trop beau donc le Viva Glam 3 et il est mat et il tient super bien pas aussi bien que les rouges à lèvres liquides mais ça reste des teintes magnifiques et ça reste aussi des rouges à lèvres qui tiennent très très bien et donc pour terminer cette fois-ci je vais vous parler des fards donc je vais vous parler d'une palette Smoky de chez Urban Decay donc voilà comment elle se présente je suis désolée ça va vous éblouir attendez voilà bon de toute façon je pense que vous voyez à quoi elle ressemble voilà cette palette j'ai rien à dire elle est trop belle donc j'ai reçu pour mon anniversaire de ma copine Kiara donc voilà trop belle elle est juste trop belle elle est juste magnifique donc les Smoky sont super faciles à faire avec je trouve mais les teintes elles sont trop belles voilà je vais pas vous en parler plus je l'adore c'est tout et donc pour parler de fards tout seuls on va dire je vais pas vous les montrer un par un parce que j'en ai beaucoup mais du coup en fait c'est de la marque Golden Rose je ne sais pas si vous connaissez cette marque donc en fait c'est des des fards à paupières tout seuls comme ça comme vous pouvez voir donc celui-ci c'est le 115 je ne sais pas où est-ce que vous pouvez les trouver à part sur internet moi je les trouve en Macédoine je crois qu'il y en a aussi sûrement en Turquie Serbie Grèce enfin tous ces pays un peu de l'Est on va dire je sais que la marque est en vente maintenant je ne sais pas si on a en Suisse ou en France ou en Belgique ou je ne sais où donc voilà mais en tout cas je sais que vous pouvez les commander sur internet donc c'est une marque qui n'est pas chère mais qui est très bien donc vous pouvez voir la pigmentation qui est plutôt pas mal vous ne voyez sûrement rien mais voilà c'est une très bonne pigmentation il est juste là puis ils sont super pour tous les jours disons qu'ils ne sont pas très chers et puis ils sont bien ils tiennent bien donc voilà j'en ai plein c'est le 210 donc c'est le ah non ah si ah non ah si ah non ah si ah pardon oui c'est mon préféré donc c'est le 210 donc c'est un brun c'est d'ailleurs le brun que je porte aujourd'hui sur mes yeux il est juste trop beau voilà c'est le brun parfait qui va avec toutes les couleurs voilà et c'est tout ce que j'avais à vous présenter donc c'est les maquillages que j'utilise à peu près tous les jours si on veut donc voilà c'était tout mes maquillages du moment mes favoris du moment si on veut alors je voulais vous faire un tuto make-up mais le problème c'est que j'ai pas encore des éclairages du coup j'aurais bien aimé attendre que que j'ai des éclairages afin que vous voyez un peu mieux ce que je fais etc on voit plus de détails donc voilà mais ça va sûrement arriver et je vais aussi faire des vlogs qui vont aussi sûrement bientôt arriver donc voilà soyez patient sur ce j'espère que ma vidéo vous aura plu et voilà moi je vous dis à ma prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous ciao ciao ciao